Alors, population de Kokodi, et d'ailleurs, vous tous qui écoutez, qui suivez cette vidéo, ce direct. Alors, je répète, population de Kokodi, et d'ailleurs, tous ceux qui suivent ce direct, de partout dans le monde, nous disions plutôt qu'il se passe quelque chose ici, à la mairie de Kokodi. Le maire sortant Jean-Marc Yassé, ayant battu tous ses adversaires aux élections municipales du 2 septembre, en parquant l'occurrence, M. Éric Tabat, avec 8000 voix de différence, ceci a été déclaré le dimanche à la télévision par la CEI, quel organe habilité à proclamer les résultats. M. Éric Tabat a remercié et congratulé le maire Jean-Marc Yassé pour sa bonne élection, sur les deux jours. Et aujourd'hui, subitement, nous voyons sur sa page qu'il dit avoir des preuves de tricherie ou bien de, je ne sais pas, et qu'il a les preuves, et ils annoncent le maire de retour. Nous ne savons pas de quoi il parle, mais ce soir, avec 8h, l'agenda de la mairie est venue ici, à la mairie, à tromper les agents de police municipale et les agents de la mairie, en faisant croire qu'ils viennent pour intervenir parce qu'on dit que quelqu'un a un malaise. Voilà. Ils ne sont pas médecins, mais ils disent qu'ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a un malaise pour pouvoir infiltrer les bureaux de l'informatique et des moyens généraux. Ils ont dit à chacun qu'ils sont venus pouvoir passer, il y a un malaise, et maintenant, on ne sait pas ce qu'ils avaient en main. Qu'est-ce qu'ils ont introduit ici, à la mairie, pour faire croire que la mairie, ou bien le maire Jean-Marc Yassé, a des documents, des informations, pour pouvoir avoir triché à la mairie. Voilà de quoi il s'agit. Donc la gendarmerie a menti pour pouvoir entrer, s'infiter et venir. On ne sait pas si on a sûrement déposé des documents là. Nous ne savons pas. Mais actuellement, nous sommes tous ici. Nous, c'est dépendant de tout le monde. Tous ceux qui entendent ce message, les cocotiers, les cocotidiennes, on demande que tout le monde vienne ici, à la mairie de cocotiers. Parce qu'à cocotiers, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il faut ailleurs. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une commune civilisée. Ce qu'il faut ailleurs ne peut pas prospérer ici, à cocotiers. Tous ceux qui peuvent être écoutés, suivre ce live-là, peuvent venir à cocotiers. Parce que nous allons montrer à cet état-là, à ce gouvernement-là, que ce n'est pas partout où on fait ces gens de bêtises. Monsieur Jean-Marc Yassé a gagné avec 21 000 voix, contre 13 000 voix de monsieur, et il taba dans 8 000 voix de différence. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à discuter. C'est fini, c'est classé. Il veut créer un mouvement pour pouvoir prendre sa victoire. On ne viendra pas la victoire de monsieur Yassé. Tout le monde, tous ceux qui suivent cette vidéo, déplacez-vous, venez à la mairie de cocotiers ici. Venez voir ce qui se passe. Venez, on va faire bloc devant les gendarmes qui n'ont même pas un mandat. Ils n'ont aucun mandat de préquisition. Aucune publication. Ils n'ont aucun mandat. Il peut être qu'il est opégi. Opégi, le même c'est opégi. Mais quand on vient, on a un mandat pour avoir préquisitionné. Et tout ce qu'ils disent, le procureur ne me demande pas au courant. Voici ce qui se passe. Je répète, ils ont menti pour pouvoir accéder au bureau de la mairie. Ils viennent de vous pour avoir un malaise. Ils ont déjà menti par là. Ils n'ont aucun mandat. Aucun mandat. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès au bureau de la mairie s'ils n'ont aucun mandat. Donc, je demande à tout le monde, venez nous trouver à la mairie ici parce qu'on ne peut pas accepter qu'on voit la victoire de Mère Jean-Marc Yassé. Je vous remercie. Ok. Ivoirien, Ivoirienne. On vous dit de faire coup d'état. Vous chassez ceux-là. Vous ne voulez pas. Le président de la République, il n'est pas Ivoirien. C'est un Burkinabé. Il s'en fout de ce qui peut arriver aux Ivoiriens. Vous avez vu ce qui est arrivé à Yopougon là ? Vous avez vu ce qui est arrivé à Yopougon ? D'après vous, qu'on dit, c'est parce que vous êtes allé à l'école, voici pourquoi il ne peut pas faire la fraude là-bas. On dit pourquoi à Cocody, il n'y a pas eu de fraude ? On dit que c'est passé à Cocody sans aller à l'école. D'accord. Ce qui est entré, c'est passé, c'est quoi ? Ça, c'est pire que fraude. On appelle ça brigandage. On vous dit, président, pas Ivoirien. Président de l'Assemblée nationale, pas Ivoirien. Candia, camarade, ministre des Affaires étrangères, pas Ivoirien. C'est-à-dire, ils se sont entourés comme ça. La plupart des... Mamadou Touré, pas Ivoirien. Donc, ce sont les étrangers qui sont accaparés le pouvoir d'État de la Côte d'Ivoire en complicité avec la France. C'est ce qu'est la vérité. Si vous êtes incapables de libérer ce pays-là, vous allez continuer à pleurer. Parce que ça, c'est petit. Ce qu'ils ont fait à Yopougon, c'est pire, frère. À Yopougon, ce qu'ils ont fait, c'est pire. On sait tous qu'à Yopougon, on ne peut jamais gagner là-bas. RHDP, là, ne peut jamais gagner. C'est une vérité pure. RHDP ne peut jamais gagner Yopougon. Mais ils ont pris Yopougon de force. On va mener ce combat-là. Mais, au milieu de cela, on vous demande de faire le barat propre. Vous avez des amis dans l'armée. Cherchez à nous débarrasser de ça, là. Les brigands qui sont à la tête de l'État de Côte. Cherchez à nous débarrasser de... Sinon, là, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Donc, famille, on vous appelle, hein. On dit, allez-y à la vérité de Côte aussi. Voilà, ils sont là-bas.